Guide complet des défis de la semaine 2 de Fortnite Éliminer des adversaires avec le fusil d'assaut à silencieux ravageur Donc le fusil d'assaut silencieux ravageur c'est tout simplement cette arme que vous allez pouvoir trouver un peu n'importe où sur la map donc dans des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite Donc ensuite quand vous avez ce fusil d'assaut, pistolet silencieux ravageur ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer 5 adversaires au total Donc dès que vous aurez éliminé 5 adversaires, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Regagner des PV dans une source chaude Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à Steamy Spring juste ici sur le gameplay Et vous allez voir qu'il y a des sources d'eau un peu différentes Donc c'est de l'eau claire et ça en fait tout simplement c'est de l'eau chaude Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous rendre à l'intérieur de cette source chaude Mais il vous faudra récupérer des PV Donc infligez-vous des dégâts avant de rentrer dans la source chaude Donc c'est ce que je vais faire, voilà parfait Maintenant quand vous êtes impliqué des dégâts vous allez dans l'eau et vous allez voir que vous allez récupérer de la vie Donc là je suis à 85, 86 etc Dès que vous aurez récupéré un PV dans cette source chaude Ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Visitez les 3 phares en une seule partie Donc les phares c'est tout simplement des phares japonais Donc visitez les 3 phares en une seule partie Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay Voilà, juste ici Ensuite vous allez devoir vous rendre là Exactement là où je mets mon ping Et le 3ème phare se trouve là-bas Juste ici Voilà Donc en fait c'est des phares japonais Et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement les visiter en une seule partie Donc il y en a 3 au total Donc ce que vous faites normalement c'est que vous vous approchez du phare Voir même vous montez sur le phare Voilà Quand il fait nuit le phare il lumine Là ici on est en pleine journée donc ça ne se voit pas Mais si vous venez le soir vous verrez que les phares luminent Parce que regardez il y a du feu à l'intérieur Enfin voilà c'est un phare japonais Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous rendre Aux 3 emplacements que je vous ai montré En une seule partie et dès que ce sera fait Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Acheter un objet à Banane, à Neuralynx ou à Technotub Alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche la map avec les 3 emplacements Donc ce que vous allez devoir faire c'est soit vous rendre près de Banane Soit vous rendre vers les autres personnages et acheter un objet Donc là c'est ce que je vais faire Hop J'achète n'importe quel objet que ce soit une potion, des munitions ou une arme Dès que vous aurez acheté un objet à l'un de ces 3 personnages Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à des adversaires avec le fusil de sniper lourd Alors le fusil de sniper lourd c'est celui-ci Et vous allez pouvoir le trouver un peu n'importe où sur la map de Fortnite Donc dans des coffres ou posés au sol comme ça Ou alors vous pouvez carrément l'acheter à un personnage qui se trouve à Megacity Donc plus ou moins vers cette ville Il y a un personnage qui vous vendra le sniper Alors pour réaliser le défi soit vous le faites contre des vrais joueurs Ou soit vous le faites contre des bots Donc normalement les bots ça fonctionne Donc les bots qui sont à Brutal Bastion A Shattered Labs ou à Megacity Si vous infligez des dégâts avec le sniper lourd aux bots Normalement ça devrait fonctionner Et dès que vous aurez infligé 500 de dégâts avec ce sniper lourd Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Merci d'avoir regardé cette vidéo !